Il fête ce jour son 52e anniversaire, son ministère a gagné beaucoup d'âmes à Christ. Il est président directeur général du groupe Luxe Média. Pour ses 52 ans d'âge, la rédaction de Luxe Télévisions s'incline devant son parcours et le jeu. Images et commentaires. De quoi parle-t-il à Jean ? Il parle à Jean ? Des choses qui touchaient le temps de la fin. Des choses qui concernaient le dernier jour. S'il évoluait dans le cinéma, on aurait dit qu'il était le remplaçant valable de l'acteur chinois Bruce Lee. Attention, nous ne faisons pas ici de culte de personnalité. Mieux vaut célébrer un héros de sang vivant que lorsqu'il trépasse. Mieux, il n'y a jamais eu de héros dans la tombe. Né le 21 octobre 1971, Francis Apollinaire Tienona est le pasteur de la grande communauté chrétienne Soleil Couchant Tabernacle. Son ministère, il suffit de l'écouter pendant quelques poussières de secondes pour comprendre qu'il est docteur, selon Ephésiens 4.11. Je vous en prie, prenons les choses au sérieux. Ce n'est pas une question d'amitié. Ces anges ici ne sont pas des anges célestes. Ils sont tous terrestres. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un épisode dans la Bible. Il n'y a de richesses que d'hommes, Francis Tienona le sait, si la jeunesse perd le repère aujourd'hui, c'est toute une nation qui en perdra demain. C'est dans ce sillage, malgré son agenda chargé, et outre les enseignements dispensés du haut de la chair, il trouve encore du temps pour échanger avec les jeunes. Dans ces réunions, il leur montre, d'après la Bible, la science et même l'histoire, ce qu'il faut pour parvenir. Ici, par exemple, il s'est agi de la réussite scolaire. Il y a des élèves qui ont été à l'école avec nous et qui étaient très intelligents. Et à la fin, ils se sont retrouvés, certains ne travaillent pas. Certains ne travaillent pas. Il y en a d'autres qui travaillent, mais ne gagnent pas assez d'argent. Ils sont presque malheureux à la limite. Donc, l'intelligence est une bonne chose, mais l'intelligence doit être compensée par une passion. Si vous avez une passion qui vous anime et que vous ajoutez à cette passion l'intelligence, vous allez vraiment exceller. Mais intelligence pour intelligence, intelligence seule, en tout cas, ça va vous amener à un résultat, mais qui sera bien maigre. La passion est la chose qui permet vraiment le plus de pouvoir évoluer dans la vie. La jeunesse, oui, mais elle sort toujours d'une famille, donc un couple. Pour donner des assises solides au foyer, le révérend Dr. Francis Tinona s'est aussi lancé dans la logique d'organiser des réunions de couple. Sans gang, il aborde des questions taboues, notamment la sexualité. Loin de la chaire, il se démarque aussi en tant qu'invité principal de plusieurs émissions du groupe Lux Media, dont il est le président directeur général. Tous les journalistes qui l'ont déjà reçu sur le plateau s'accordent à dire qu'on ne le surprend jamais. Il a quasiment la réponse à tout. Cette dextérité d'esprit lui a valu le surnom de Terminator. Il n'a pas besoin de recevoir un questionnaire au préalable pour un parfait rendement sur le plateau. Pour ses employés, il est un coach. Chaque fois que besoin il y en a, il les rassemble pour des ateliers de renforcement de capacité, et ce, sur tous les points. Et à son personnel, il prêche toujours l'esprit d'équipe. Donc les questions de go ne doivent pas exister parmi nous. On doit plutôt collaborer, on doit plutôt travailler ensemble. C'est en jouant en équipe qu'on gagne. Mais si on ne joue pas en équipe, on ne gagne pas. Vous n'avez peut-être pas compris, il ne prêche pas seulement. Doté des facultés cognitives assez poussées en vidéographie, il est le concepteur principal de l'habillage Luxe TV, dont la beauté émerveille les esprits. Dans le noir, l'homme a besoin de lumière. C'est un vrai cadeau du ciel. Elle se mesure en luxe. La lumière du soleil dans un ciel sans nuages nous donne 100 000 luxe. La lumière du jour indirecte entre 10 000 et 20 000 luxe. Par temps très couvert, un peu moins de 1000 luxe. Pour être biologiquement bénéfique à l'homme, un minimum de 2500 luxe est requis. La lumière de notre maison nous donne entre 100 et 300 luxe. Un bureau brillamment éclairé atteint 400 luxe. Une salle d'opération, 500. L'écran de notre ordinateur ne rayonne que 45 luxe. La télévision, 10 par une nuit claire et étoilée. La lune produit, 0 luxe 3. Et cela suffit pour y voir clair dans le noir. Un paradoxe. Un seul verset de la Bible contient suffisamment de lumière pour éclairer tous les pays de la planète et toutes les zones de l'île. L'image alerte. La Bible perçoit. La meilleure des images que perçoit notre oeil vaut mille mots. C'est la lumière qui donne au monde une âme. Luxe TV est une scène de télévision thématique sur la religion, le christianisme. Le travail, encore le travail et toujours le travail. Francis Tinona est un amoureux du travail. Moi je n'accepte pas la médiocrité. Je n'accepte pas la pauvreté. Je n'accepte pas le fait d'être oisif, paresseux. Dieu veut que nous soyons actifs et que nous pouvons être actifs chacun dans son domaine. Chacun selon l'appel de son cœur, chacun selon ce qu'il peut faire. En tout cas, le travail libère l'homme de la pauvreté, libère l'homme du vice, libère l'homme de la nuit. Il faut travailler. Dieu veut que nous travaillons. Quand son quétant humain, il ne peut pas faire l'unanimité de tous. Au critiqueur, Francis Apollinaire Tinona répond toujours de la manière la plus simple qui soit. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui n'a pas la vraie information de mal raisonner. Terminator Nous sommesourc. ...